Comment acheter et vendre vos crypto-monnaies en Afrique centrale ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. En plus de vous montrer comment acheter et vendre vos crypto, je vais également vous montrer comment vous pouvez utiliser la plateforme dont nous allons parler pour gagner chaque jour de l'argent gratuitement. Dans cette vidéo, nous allons donc parler de la plateforme CryptoFiat. CryptoFiat, c'est un site qui vous permet de faire de l'achat et vente de crypto-monnaies en Afrique centrale. CryptoFiat est pour le moment présent dans 5 pays de l'Afrique centrale, à savoir le Cameroun, le Congo-Brazzaville, le Tchad, le Gabon et la République centrafricaine. Ici, vous avez la possibilité d'acheter une multitude de crypto-monnaies. Donc, si par exemple, nous allons sur l'option achat, vous allez voir qu'il y a énormément de crypto que vous pouvez acheter. Il y en a plein. Et les plus populaires étant l'USDT, le TRX, le BNB Smart Chain, le Bitcoin, le Shiba Inu ou encore le Perfect Money. En dehors de ça, il y a plein d'autres crypto-monnaies. Et ici, vous avez plusieurs moyens de paiement que vous pouvez utiliser, notamment les Mobile Money. Vous avez par exemple le réseau RTL du Congo-Brazzaville, du Gabon ou encore du Tchad que vous pouvez utiliser. Vous pouvez également utiliser Move Gabon ou encore Move Tchad. Il y a MTN Cameroun, MTN Congo-Brazzaville. Vous avez également Orange Money pour le Cameroun et la République centrafricaine. Autant vous dire que vous avez vraiment la possibilité d'utiliser vos réseaux préférés pour effectuer vos transactions ici. Mais alors, comment est-ce que vous pouvez débuter avec la plateforme ? C'est extrêmement simple. La première étape, c'est de faire votre inscription. L'inscription est extrêmement rapide. Et la seconde étape, ça va être de faire une vérification d'identité. La vérification d'identité ici est extrêmement simple. Je vais vous montrer comment est-ce que vous devez vous y prendre. Alors, pour vous inscrire, cliquez simplement sur le tout premier lien qui est dans la description de cette vidéo. Pour l'inscription, vous avez la possibilité d'utiliser directement votre compte Google ou faire une inscription normale. Ce que moi, je vous conseille, c'est de passer par une inscription normale, surtout si vous n'avez pas entré vos vraies informations sur votre compte Google. Alors ici, ce que vous devez faire dans un premier temps, vous mettez votre nom et votre prénom. Il va falloir que ce soit des noms qui correspondent à ce qu'il y a sur vos documents d'identité officielle. Là, vous allez mettre une adresse mail qui est valide. Vous mettez un mot de passe sécurisé et vous le répétez. Juste après ça, maintenant, vous allez simplement appuyer sur « Créer le compte » et derrière, vous allez donc être redirigé sur le compte pour la suite. Après votre inscription, ici, vous avez l'occasion de modifier vos informations si peut-être lors de l'inscription, ce n'était pas correct. Donc, vous avez également la possibilité de modifier votre nom et votre prénom. Mais si tout est correct, vous pouvez simplement passer au processus de vérification. Vous allez simplement appuyer ici et vous allez voir tout ce qu'on va vous demander comme informations. Vous pouvez faire votre vérification d'identité en utilisant un passeport, vous pouvez utiliser une carte nationale d'identité ou même un permis de conduire. Mais il faut vous assurer que ces documents sont à jour pour que cela puisse marcher. Donc, la première chose que vous devez faire, c'est de prendre simplement une photo de la face de votre pièce d'identité et une photo de l'arrière. D'accord ? Et après ça, vous allez essayer de prendre une photo comme ça. Donc, vous allez tenir un document sur lequel vous allez écrire « Crypto Fiat », la date du jour. Comme vous voyez ici, vous mettez la date du jour et il faut qu'il y ait également votre pièce d'identité. Donc, vous allez tenir un papier sur lequel tout ceci est écrit et vous tenez également votre pièce d'identité. On vous prend une photo qui est claire pour la suite. Donc, juste après ça, maintenant, vous allez, après avoir pris toutes ces photos, vous allez simplement venir ici et vous allez les uploader. Vous allez donc déjà mettre toutes les informations qu'on vous demande. Déjà, au niveau du type de document, vous allez sélectionner si c'est un permis de conduire, si c'est la carte CNI, vous allez choisir. Ici, vous allez choisir le pays. Pour le moment, comme je vous l'ai dit, c'est pour le Tchad, le Gabon, le Cameroun, le Congo, Brazzaville et la République Centrafricaine. Donc, si vous êtes dans l'un de ces pays, vous pouvez donc réussir le KYC. Et tout en bas, vous allez mettre le numéro du document, la date d'expiration et ensuite votre date de naissance ici. Donc, juste après avoir entré la date de naissance, vous allez simplement appuyer sur Continuer. Vous appuyez sur Continuer. Donc, pour la suite, à chaque fois que vous voudrez uploader un document, vous allez simplement appuyer sur le Plus. Ça vous redirige vers votre mémoire interne. Et là, vous allez simplement charger les photos que vous venez de prendre. Et à chaque fois que vous finissez de mettre une photo, vous appuyez sur Continuer et vous allez donc faire le processus jusqu'à la fin. Après avoir entré tous ces documents, vous allez peut-être patienter au Plus 24 heures pour que cela soit vérifié. Et juste après la vérification, vous pourrez commencer à utiliser normalement la plateforme. Une fois que le KYC est validé, nous allons donc procéder à l'enregistrement des adresses. C'est vraiment très important avant de commencer le processus d'achat et vente parce que maintenant, c'est obligatoire sur la plateforme pour deux raisons. La première raison, c'est pour éviter qu'il y ait des malware qui changent les adresses lors des transactions parce que ça arrive fréquemment sur les téléphones de certaines personnes qui ne sont pas très prudentes. Et également pour éviter le blanchiment d'argent. Donc là, on va aller sur le menu à ce niveau et là, on va aller ensuite sur Paramètres. Une fois qu'on est sur Paramètres, maintenant, on va sur Adresse enregistrée à ce niveau. Et là, on va simplement aller sur Ajouter une adresse. Vous pouvez voir qu'ici, j'ai déjà une adresse qui est vérifiée, mais je vais vous montrer comment vous y prendre. Vous appuyez simplement sur Ajouter une adresse. Vous pouvez donc choisir le type d'adresse. Si c'est une crypto-monnaie, vous allez choisir Blockchain. Si c'est votre numéro de téléphone, vous allez choisir Mobile Money. Alors, je vais vous montrer l'exemple en utilisant par exemple Blockchain. Donc, si vous choisissez la Blockchain, vous devez choisir le réseau. Donc, quand on parle de réseau, c'est pour voir quel type de Blockchain exactement. Ici, on va essayer d'enregistrer une adresse de Tron. D'accord ? Si par exemple, on choisit Tron ici. Vous allez donc dans un premier temps coller l'adresse. Vous collez l'adresse ici. Ensuite, vous allez donner un nom que vous voulez à l'adresse. Par exemple, moi, ce que j'ai enregistré, j'ai anommé ça AirGrop. Parce que c'est l'adresse du portefeuille que j'utilise pour les AirGrop. Ensuite, vous devrez prendre la capture d'écran de votre portefeuille. Par exemple, si c'est que c'est sur Tronsoilette, vous allez sur Tronsoilette. Vous faites une capture d'écran de votre portefeuille, de votre adresse. Et vous allez simplement venir uploader ça ici. Donc, ça, c'est pour s'assurer que l'adresse vous appartient vraiment. Et juste après ça, maintenant, vous allez appuyer sur enregistrer. Généralement, la vérification prend moins de 10 minutes. Donc, après ça, ça va être validé. Et vous pourrez donc utiliser votre adresse pour les transactions. Maintenant, nous allons retourner sur la page d'accueil pour voir concrètement comment est-ce qu'il faut s'y prendre. Juste après avoir enregistré les adresses, on va faire un exemple pour voir comment est-ce qu'il faut acheter une crypto-monnaie. Là, si vous voulez acheter, vous allez simplement venir sur la page d'accueil. Ensuite, vous venez sur acheter crypto à ce niveau. Ce qu'il faut faire, vous choisissez une crypto-monnaie dans la liste ici. Soit vous pouvez simplement aller sur les crypto-monnaies qui sont populaires pour voir si la crypto que vous cherchez est là-bas. Donc, ici, nous, on va acheter du TRX pour l'exemple. On appuie simplement sur TRX ici. Et sur la page qui va venir, on va choisir la blockchain sur laquelle on veut recevoir. Donc, nous, on veut des TRX de la blockchain de Tron. On appuie sur continuer. Et au niveau des adresses, vous voyez qu'il y a les adresses qu'on a pris enregistré qui apparaissent directement. Donc, on appuie, on coche une des adresses. Et on appuie sur continuer. On choisit maintenant le mode de paiement. Moi, je vais choisir Orange Cameroun. Alors, là, vous pouvez simplement entrer le numéro directement ici. Le numéro avec lequel vous comptez payer. Et entrer le nom qui est associé à ce numéro. Mais si vous avez déjà pris enregistré, vous pouvez simplement venir au niveau de carnet d'adresse pour choisir. Alors, moi, j'avais déjà pris enregistré. Donc, on va continuer. Ça permet d'aller beaucoup plus vite. Là, on va simplement mettre la quantité qu'on veut acheter. Nous, on veut 500 TAX. Donc, on nous dit que ça va nous coûter 46 115 francs. On appuie maintenant sur continuer. Et là, ce qu'on va faire maintenant, on appuie sur acheter TAX pour finaliser la transaction. Alors, ce que vous pouvez faire une fois que vous êtes ici, vous pouvez simplement appuyer sur le code directement pour aller effectuer le paiement. Vous pouvez simplement appuyer là-bas. Bien, vous copiez la synthèse. Vous lancez directement pour effectuer le paiement. Donc, après avoir payé. Donc, après avoir vraiment payé. Vous allez simplement venir tout en bas ici. Vous appuyez simplement sur marquer payé. Et là, vous allez donc recevoir votre TAX dans les brefs délais. Ici, vous avez donc 10 minutes pour effectuer le paiement. Si vous n'effectuez pas le paiement dans les 10 minutes, votre ordre risque d'être annulé. Pour vendre vos crypto monnaies, c'est pratiquement la même chose. Mais on va faire les choses dans le sens inverse. Donc, on va aller simplement sur vendre crypto. Et on va toujours prendre le TAX comme exemple. Supposons, nous voulons vendre du TRX. Et donc là, nous voulons vendre du TAX de la blockchain de Tron. On choisit le Tron. Et ici, on appuie sur continuer. Le mode de paiement, on va choisir qu'on veut recevoir notre agent par Orange Cameroun. Et on fait la même chose. Je vais aller directement sur le carnet d'adresse ici pour sélectionner une adresse préenregistrée pour aller vraiment vite. Et ensuite, on appuie sur continuer. Là, on va mettre le montant qu'on veut vendre. Supposons, on veut vendre 500 TRX. Donc, on nous dit combien est-ce que nous allons recevoir. Et ensuite, on va simplement appuyer pour continuer. Alors, ici, on nous récapitule tout. Et si c'est que tout est correct maintenant, on va simplement appuyer sur vendre TRX. Il y aura donc une page qui va venir contenant une adresse vers laquelle on doit envoyer notre TRX et donc recevoir du franc CFA. Là, voilà l'adresse qui est à ce niveau. On vient, on appuie simplement ici pour copier l'adresse. Et après avoir fait l'envoi, donc simplement, seulement après avoir fait l'envoi, on va simplement venir appuyer sur marquer comme payer. Là, nous disposons de 15 minutes pour effectuer cette opération. Si ce n'est pas effectué, l'ordre sera automatiquement annulé. Donc, voilà pour les deux opérations d'achat et vente. Maintenant, si c'est que vous avez lancé une opération qui n'est pas encore validée, que vous voulez par exemple lancer une autre opération pour corriger les choses, vous pouvez simplement appuyer sur annuler l'ordre. Ou si vous êtes déjà sorti de cette page, vous pouvez revenir dessus en allant sur le menu et en revenant simplement au niveau de ordre ici. Donc, voilà. Maintenant, nous allons directement voir d'autres opérations qu'on peut effectuer. Ici, on peut faire des échanges. Ici, vous avez vu, c'est l'achat et vente, ce qui implique obligatoirement des CFA dans la transaction. Mais ici, vous pouvez directement échanger la crypto-monnaie entre elles. Vous pouvez par exemple venir au niveau de ce que je vais envoyer, vous choisissez du Cardano, vous choisissez le réseau du Cardano, par exemple, sur le réseau principal. Et ici, vous pouvez simplement venir que vous voulez convertir ce Cardano là pour recevoir, disons, des Arbitrum, du token A et B, de la blockchain, même de Arbitrum. Donc, ce que vous allez faire dans un premier temps, vous allez mettre simplement le montant de ADA que vous comptez donner. Et on vous calcule automatiquement les Arbitrum que vous allez recevoir. Et ici, vous devrez coller votre adresse Arbitrum. Quand vous collez votre adresse Arbitrum, vous allez sélectionner directement, vous validez, vous faites le reste du processus. Donc, ça sera sensiblement la même chose que l'achat et vente. Simplement qu'ici, ça va impliquer deux crypto-monnaies directement. Je vous avais dit en début de vidéo qu'il est possible de gagner de l'argent grâce à cette plateforme. Et ici, il y a trois possibilités. La toute première possibilité, c'est lorsque vous allez vous inscrire. Si, par exemple, vous vous inscrivez, vous faites votre KYC, comme je vous ai montré, vous pouvez donc obtenir directement 1000 CFT. Le CFT, c'est leur crypto-monnaie qui est adossée au CFA. Donc, si, par exemple, vous avez 1000 CFT, c'est l'équivalent de 1000 francs CFA. Donc, c'est ce que vous pouvez recevoir directement si vous vérifiez votre compte, si vous faites votre inscription et que vous réussissez la vérification d'identité. Vous pouvez ensuite générer 500 francs CFA à chaque fois que vous invitez quelqu'un, que la personne vient faire son KYC sur les sites et commence à l'utiliser. Donc, ça, vous avez la possibilité de gagner un nombre illimité d'argent gratuitement si c'est que vous vous mettez à faire la promotion de la plateforme. Mais si, par exemple, vous voulez vraiment gagner gros, vous pouvez participer au développement de la plateforme. En faisant quoi? En fonction de la liquidité. Vous savez que sur ce type de plateforme, il faut énormément de liquidité pour servir tous les clients. Et pour cela, ils sont prêts à vous verser 10% d'intérêt pour les aider à avoir de la liquidité. Alors, comment est-ce que vous pouvez postuler pour mettre de la liquidité sur la plateforme? Vous allez simplement sur le menu. Vous allez sur le menu et vous allez simplement sur fournisseur de liquidité. Il y a également des articles qui en parlent directement. Et là, vous allez voir toutes les informations concernant cette partie. Vous allez voir toutes les informations qui concernent cette partie. Vous pouvez voir que vous pouvez recevoir 10% d'intérêt sur 10 mois sur la liquidité que vous allez fournir. Pour ceux qui ont l'habitude de participer à des plateformes, où ils placent de l'argent, ils vont se dire que ce n'est pas beaucoup. Mais sachez que dans le monde réel, ça, c'est énorme. Gagner 10% sur votre investissement, bien sur votre dépôt, c'est énorme. Par exemple, par la banque, c'est 3% où on gagne, 3 à 4% que vous pouvez gagner. Et ici, c'est sur un an que vous recevez cela sur une banque. Mais ici, en 10 mois, vous avez 10%. Ce qui fait 1% par mois. Donc, si par exemple, vous mettez, disons, 1 million sur la plateforme, vous leur donnez 1 million pour qu'ils puissent faire leur opération. Chaque mois, vous allez donc recevoir 110 000. Donc, ça veut dire qu'ils vous remboursent le capital plus les intérêts directement. Et au bout de 10 mois, si vous voulez continuer, vous pouvez relancer. Donc, voilà comment est-ce que ça se passe. Donc, pour cela, vous pouvez simplement aller contacter leur service pour avoir beaucoup plus d'informations. D'accord? Donc, vous pouvez donc les contacter directement. Ils vont vous donner les étapes à suivre pour faire partie des fournisseurs de liquidités. Et je le rappelle, c'est une plateforme qui est sécurisée. Ce n'est pas une plateforme d'investissement dont vous ne connaissez pas les auteurs et tout. Et ils sont présents, ils ont des bureaux au Cameroun, au Congo et tout. Vous pouvez les contacter directement, aller les rencontrer si vous comptez vraiment investir avec eux. Vous avez aussi la possibilité de recevoir des bonus si vous êtes un client régulier. Donc, si vous avez l'habitude d'effectuer des opérations avec eux, à un moment donné, vous allez commencer à recevoir des réductions. Donc, vous pouvez avoir des réductions de 5% ou de 10% sur le prix normal des crypto-monnaies quand vous allez les acheter. Et ici, vous pouvez recevoir, bien voir les récompenses que vous avez reçues en allant dans le menu et en allant sur la partie centre des récompenses. Donc, ici, vous pouvez avoir une vie d'ensemble de tout ce que vous allez gagner. Alors, je le précise, lorsque vous allez inviter des gens que ces personnes effectuent leur KYC et vous recevez les 500 francs CFA, ça ne va pas s'arrêter à l'art. À chaque fois que ces personnes vont effectuer des transactions, vous allez recevoir des commissions. Et ces commissions, vous pouvez les voir également ici au niveau du centre des récompenses. Donc, ici, par exemple, vous pouvez voir, nous sommes le 27 juillet. Et vous pouvez voir que j'ai 1000 CFT. 1000 CFT, ça me fait combien ça fait? 1000 francs CFA. Et ces 1000 francs CFA, là, on peut les retirer directement sur la plateforme. Et si, par exemple, j'invite des personnes qui effectuent des opérations ici, je peux directement voir les récompenses dans cette partie. Et au niveau des bonus aussi, vous pouvez voir ça ici. S'il y a également des airdrops qui ne dansent pas au moment pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser leur plateforme. Donc, voilà, tout ce qu'on pouvait dire sur 2fiat.com. C'est une plateforme qui est sécurisée que je vous invite à essayer dès maintenant. Si vous vous retrouvez en Afrique centrale. On se dit donc à une prochaine fois pour une autre présentation.